Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi... non, lundi. Bien oui, lundi, bien c'est tellement toujours la même journée qui est presque réelle. C'est lundi, le 30 mars 2020, 17h04, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes capables de contrôler tout ça parce que ça va être long, ça va être très long. Et avant qu'on se remette de ça, les gens en parlent de plus en plus, ça va être... Des mois et des mois. L'opère est à venir, on le savait ici que l'opère est à venir. Si vous êtes préparés pour ça, vous êtes bien équipés. Maintenant, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. J'avais lancé un appel pour la vague de froid qui touche l'Europe et j'ai reçu plein de messages de cousins, cousines françaises et autres que je remercie qui me confirme qu'effectivement, il y avait eu une belle semaine dans certaines régions et là, c'est le froid et la neige. Donc, ça va compliquer probablement la situation parce qu'on sait que ces gens de virus-là aiment le froid. Donc, espérons que ça ne s'aggrave pas. Maintenant, au niveau climatique, les changements climatiques sont toujours là, ils ne sont pas disparus. C'est juste qu'on n'en parle pas et c'est pour ça que je voulais avoir votre son de cloche parce qu'à la télé, j'écoute Euronews, France 24, Algéziran, presque je fais le tour du monde et il n'était pas question de la vague de froid en France ou en Europe. Donc, je voulais juste confirmer que c'était vraiment ça qui se produisait comme climat, qui se passait comme climat. Donc, merci de m'avoir confirmé ça. Maintenant, on est en minimum solaire, grand minimum solaire peut-être, selon plusieurs. On est dans le cycle 25 et ça ne change pas les modèles des dernières années qui se sont installés dans tout ça parce que même dans le 24e cycle qui s'est terminé, il y avait une phase vraiment de minimum au niveau de l'activité solaire. Et on a vu des printemps plus vieux, des printemps froids, des automnes hâtifs, des étés coussicoussas. Avec des poussées des fois de chaleur. Mais vraiment, vraiment anodin, des élans de chaleur de 3-4 jours, des, j'en parle souvent, des vagues de chaleur, des canicules, ça existe depuis toujours, il y en aura toujours. Donc, ce n'est pas ça qui vient prouver un réchauffement climatique qui n'est pas là. Même s'il y a un mouvement du climat, un mouvement, une amélioration, une augmentation minime de la température, mais c'est vraiment minime et on l'a vu l'autre jour, c'est loin d'être le plus élevé dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec le CO2. Et le CO2 est toujours à la traîne. Et quand le CO2 arrive à un sommet élevé, on assiste tout de suite à un refroidissement subi. Ça, c'est vraiment inquiétant. On va aller voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, un petit peu partout. Aux États-Unis, ils vont vraiment, vraiment être ravagés cette année. Puis en plus, avec le confinement, ça va sûrement, j'imagine, compliquer les choses pour les premiers répondants et ainsi de suite. Violente tempête qui déclenche une inondation historique qui vient battre un record de 100 ans. On est en Ohio, à Cleveland. De fortes tempêtes nocturnes dans l'Ohio, aux États-Unis ont déclenché une inondation majeure à Cleveland le dimanche 29 mars 2020. Selon le National Weather Service, la rivière Cuyahoga a atteint 6,6 m, ce qui est considéré comme une inondation majeure et aussi son septième plus haut niveau. J'avais enregistré plusieurs personnes ont dû être secourus. Dans certaines régions, les routes et les rues ont été fermées. Il y a des images, il y a des... On voit la hauteur du bassin ici, c'est assez hallucinant. Le débit ici. Je vous laisserai, je pense qu'il y a des liens vidéo, non, pas dans ça. En tout cas, je vous laisserai le lien pareil de l'article de Watchers. En Arkansas, imaginez-vous, on a eu une grosse tornade qui a dévasté John S. Borough, causant d'importants dégâts. On peut voir les images ici des immeubles, encore là, en plein confinement, en pleine situation des plus morbides. On a ça qui se rajoute. Au moins 22 personnes ont été blessées et de nombreux bâtiments détruits ou endommagés. Après qu'une grande tornade a ravagé la ville de John S. Borough, en Arkansas, le 28 mars. Donc, il y a quelques jours, il n'y a pas de décès confirmé. Mais les dégâts sont considérables. Ici, on a des images. Je me rappelle, j'étais en train de parler au téléphone quand je voyais le bulletin météo hier. Je voyais la formation de cette tempête-là. J'attendais qu'elle se produise. On peut voir des dégâts ici, dans ce petit centre commercial. Et là, ce n'est pas des petites constructions. C'est quand même solide, ça, là. Regardez, tout a été arraché. C'est complètement hallucinant. Les premiers répondants sont là. Regardez l'état de cet immeuble-là, qui n'est pas fait de papier. Cette voiture qui a été transportée comme un morceau de papier. Regardez les autres voitures qui ont toutes été déplacées par la tornade. C'est complètement, complètement hallucinant, renversant. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des images aussi impressionnantes que ça. Donc, ça, ça a frappé, le 28. On a eu une éruption au volcan Myrapie. Je pense que je vous en avais parlé. Sinon, là, je vous en parle. Le 27 mars, 7,8 kilomètres. Une colonne de cendres qui s'est vraiment manifestée. On a eu des tremblements de terre. On a eu au Yémen, le 26 mars, des inondations soudaines, destructrices, qui ont frappé la capitale Aden. Regardez encore là, des images à briser le cœur. Pour des populations qui sont déjà, regardez l'eau partout dans les rues. C'est hallucinant. Des populations, regardez, tout est vraiment, vraiment submergé par l'eau. Des populations qui en arrachent déjà beaucoup des glissements de terrain. Donc, la folie se poursuit. Regardez les rues ici, les maisons de ces gens-là. Complètement, complètement, c'est complètement affolant. Maintenant, c'est que le début. On le sait qu'on embarque dans le printemps. Ça va être destructeur comme ce n'est pas possible. Et parlant de destruction, il y a eu le 25. Une autre tornade très puissante, je pense que j'en avais parlé, celle-là, qui a frappé Tisho Ngo au Mississippi. Et encore là, des dommages, mais pas autant et aussi majeurs que ceux qu'on vient de voir. D'autres tremblements de terre. Mais je pense qu'il y avait eu une autre aussi. Je cherche. Et là, c'est plein, 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 plein. On a un grave glissement de terrain en Chine, dans une usine de béton. Sûrement suite à des pluies diluviennes qui ont tué sept personnes. Sept morts ont été confirmées le lundi, donc aujourd'hui, à la suite d'un glissement de terrain dans une usine de béton de la province de Guizhou, dans le sud-est. Le glissement de terrain s'est produit le soir, dans la capitale. Douze personnes ont été piégées. Et c'est sûrement dû à des pluies diluviennes. On est dans le Cachemire, encore aujourd'hui. Des glissements de terrain endommagent les maisons et la route nationale à Ramba, Djamou et au Cachemire. Des glissements de terrain massifs ont frappé le Djamou et le Cachemire le vendredi 27 mars. C'est endommageant un tronçon de 500 mètres de la route nationale. Cela a entraîné la fermeture d'autoroutes qui s'est poursuivie le lundi 30 mars, bloquant des centaines de véhicules. 28 maisons ont également été touchées dans le district de Ramban, laissant des centaines de familles sans abri. Maintenant, on est dans Wuhan, la fameuse... ou dans Hunan, plutôt. 127... un mort et 127 blessés lors d'un glissement de terrain qui a fait dérailler un train, encore là, à cause de pluie vraiment diluvienne. Au moins, une personne est décédée, tandis que 127 autres ont été blessés après le déraillement d'un train voyageur dans la province de Hunan, en Chine, le lundi 30 mars, donc aujourd'hui. L'accident s'est produit en raison d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies continues. Donc là, il y a aussi des images. Je ne sais pas si... Oui, je laisserai le lien. Vous allez avoir le lien de Watchers, donc vous pouvez aller voir toutes ces autres nouvelles-là par la suite. On est au Pakistan. De fortes pluies continuent des inondations et des glissements de terrain font 72 morts, détruisent ou endommagent près de 1000 bâtiments. Au Pakistan, les fortes pluies encore, les inondations et les glissements de terrain ont touché Kiber, Pakhtun, Kawa, au Pakistan. Depuis le 6 mars 2020, ces pluies-là ont coûté la vie à 72 personnes. Et ça se poursuit des pluies et des pluies et des pluies. On est dans ce modèle. Il ne faut pas oublier l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui vient augmenter cette couche nuageuse qui nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie et de pluie. Le fameux Stromboli gonfle un grand anneau de fumée presque parfait qu'on peut voir ici. Et on semble se diriger peut-être vers un nouveau cycle d'activités volcaniques pour le Stromboli. Et plein, plein d'autres événements. Je vous en ai parlé ici, le gel qu'il y a eu en Italie. Des orages violents dans le Midwest américain. Une série de tempêtes le 27 mars, violents notamment des tempêtes de grêle, de fortes pluies et de neiges ont frappé du sud-ouest de la Chine. Et c'est que ça, que ça. On n'est pas, on n'est pas sortis, comme dirait l'autre, de l'auberge. Et ça, c'est juste vraiment sommaire, parce que je voulais vous montrer que, bien, qu'il y a tout ce qui se passe en ce moment, puis l'obsession qu'on a naturellement et que les médias en font. Il y a tout le reste qui continue, son cheminement, son évolution, les changements climatiques. Et les trois changements majeurs, climatiques, financiers et sociaux, sont en train de s'opérer en même temps. Et ça nous donne tout un cocktail. Soyez forts, soyez prudents. Reste à l'écoute. Je vous reviens avec un gouffre géant qui a englouti la plus grande cascade en Équateur. Vraiment une histoire hallucinante, inquiétante, puis qui nous rappelle que, probablement, l'activité humaine est responsable de beaucoup de désastres, comme ceux-là. Avant toujours de nous faire de la morale et la leçon et les leçons de moralité avec le CO2 et le réchauffement climatique, parlons des dommages de l'activité humaine, mais au niveau de la pollution et des conséquences sur les infrastructures et la Terre. Je vous reviens avec cette histoire-là qui est vraiment inversante.